Tout d'abord, je voudrais vous dire un mot sur notre mandat, ce qui a trait aux armes à feu. L'Agence des services frontaliers du Canada contrôle la circulation des armes à feu, des armes et d'autres dispositifs prohibés, et mène des enquêtes criminelles sur ceux qui commettent des infractions criminelles à la législation frontalière. Le contrôle des armes à feu est une priorité de l'exécution de la loi pour l'Agence des services frontaliers du Canada. À cet effet, le 6 février 2024, les membres de l'équipe intégrée à la lutte à la contrebande d'armes à feu, l'équipe LK, de la SFC, assistée de l'équipe d'intervention tactique du service de police de la ville de Gatineau, ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence dans le district du Versant. Sur les lieux, entre autres, ils ont trouvé 61 armes à feu. Vous allez voir une certaine quantité ici qui a été saisie. 13 armes prohibées, 22 armes à air comprimé, 12 dispositifs prohibés, à savoir 6 silencieux et 6 chargeurs à haute capacité, des munitions, des documents d'emballage d'expédition pour des silencieux et 5 appareils électroniques. Suite à ça, un individu a été arrêté et remis en liberté alors que l'enquête et l'analyse des marchandises saisies se poursuit. Un dépôt d'accusation sera recommandé au service des poursuites pénales du Canada dès la fin de l'enquête. Cette enquête a été initiée en novembre 2023, suite à l'interception par la SFC d'un silencieux dans un colis de messagerie aux opérations commerciales de l'aéroport Pearson de Toronto. Des recherches ont permis d'identifier l'importateur comme étant un résident de Gatineau, relié à des saisies douanières antérieures pour des armes prohibées. J'aimerais remercier tous les membres de l'équipe LK de la SFC, ainsi que le service de police de la ville de Gatineau, la section des enquêtes de la SFC du Nord de l'Ontario et tous les employés de la SFC qui nous ont assisté dans le cadre de cette opération. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre avec mon collègue M. De Santos. Merci. À qui étaient destinées ces armes-là? C'est de l'importation, je pense qu'on comprenne bien. La personne arrêtée, c'est un importateur d'armes. Elle provoquait probablement d'où ces armes-là? Elle était destinée à quel genre d'individu ici au Québec? Les armes qu'on a trouvées sur place, naturellement, proviennent... Excusez-moi. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que ces armes-là ont été importées par monsieur. Par contre, l'enquête est en cours à savoir vraiment les détails. Donc, je ne pourrais pas vous répondre à l'heure actuelle en vous donnant beaucoup plus de détails que ça. Destinée à qui? À lui-même. Ça a été importé. Cette personne-là a été... a été... a importé des armes. On ne sait pas toute l'information sur les autres armes qui ont été trouvées sur place. Mais nous, ce qui nous a amenés à cet individu-là, ce sont des saisies qui ont été effectuées, des interceptons plutôt au point d'entrer dans le mode postal, messagerie. Ce qu'on veut plutôt savoir, c'est que ce n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas un collectionneur, possiblement. C'est quelqu'un qui revendait ça pour des instituts avec des mauvaises intentions. C'est un peu pour ça? Oui. Éventuellement, c'est ce que l'enquête va révéler. L'enquête n'est pas terminée encore. Comme je vous disais, d'ailleurs, la personne n'a pas encore été accusée. L'enquête est encore en cours au moment où on se parle. Bonjour, Marie-Michelle Ozon. De nouveau, pouvez-vous nous expliquer un peu les types d'armes qu'on voit sur la table, plus spécifiquement? Je vais peut-être laisser la parole à M. Dacenta, qui va pouvoir vous donner un peu plus de détails par rapport à ça. Merci pour la question. Je vous confirme, présentement, sur la table, vous avez des armes sans restriction, des armes d'épaule, des armes longues, donc sans restriction selon le règlement canadien. Vous avez aussi des armes à utilisation restreinte et des armes prohibées. Vous avez aussi des dispositifs prohibés. Les silencieux que vous voyez sur la table sont prohibés également. Ce n'est pas une arme à feu en soi, mais c'est un dispositif qui est vraiment réglementé de la sorte ici au Canada. Juste pour revenir sur la première question, juste sur la nature de l'enquête. La nature de l'enquête, originalement, c'était, comme on vous a mentionné, c'était l'importation d'un silencieux. Donc, au cours de l'enquête, une des techniques d'enquête est un mandat de perquisition, ce qui a été fait ici, dans la Ville de Gatineau. Et suite à l'exécution de ce mandat-là, on a trouvé les armes qui ont été saisies par après par les enquêteurs de l'Agence des services frontaliers ici présents. Est-ce que les armes étaient cachées dans la résidence? Est-ce que la valeur totale de ce qu'on voit s'élève à combien? C'est sûr, l'endroit où les armes étaient dans la maison, c'est encore, c'est au cours d'enquête. On ne pourra pas donner de détails là-dessus. Par contre, c'était dans la résidence de ce monsieur, de cet individu-là. Donc, les enquêteurs, ce que je peux vous dire, ont facilement trouvé les armes lors du mandat de perquisition. Les gens pourraient peut-être se poser la question. L'homme en question est en liberté. On dit qu'il était relié à des saisies douanières antérieures, donc connues pour ce genre de choses-là. Il rend pas ça de dire comment ça se fait qu'on laisse un individu comme ça, lourdement armé, en tout cas, être en liberté à ce moment-ci. Effectivement. Donc, je vous confirme que le monsieur était connu de la SFC pour des saisies douanières antérieures. Donc, ce qui a porté aussi au début d'enquête de la section des enquêtes criminelles de la SFC. Donc, effectivement, la saisie a été effectuée. Le monsieur a été arrêté. Il y a eu une entrevue judiciaire de la part de nos enquêteurs de la SFC. Et par la suite, il a été libéré pour la suite des choses, la suite de l'enquête qui va être pour les prochaines semaines et les prochains mois, à ce moment-là. Donc, vous jugez que vous n'avez pas un danger, ce monsieur-là, pour l'instant? Au moment où l'enquête a été faite, oui, ça a été évalué. Il y a certaines actions qui ont été prises là-dessus. Je ne peux pas non plus aller plus loin que ça. Mais, effectivement, monsieur a été libéré à la fin de l'entrevue judiciaire, effectivement. Mathieu Paquette, de la Presse canadienne. Est-ce que c'était la première fois que les agents de l'agent du service frontalier se rendaient à cette résidence-là? À cette résidence-là, oui, je vous confirme que c'est la première fois que la SFC se dirige à cette rédaction. Donc, quand vous dites que ce monsieur a été relié à d'autres saisies, est-ce que c'est parce que vous le connaissiez déjà? Ou avec la saisie qui a eu lieu au début du mois, ça a permis de rétroactivement le lier à d'autres événements? Donc, au niveau de la SFC, les opérations douanières, dont la gestion de la protection frontalière, comme les agents de l'agent du service frontalier que voyaient à tous les jours, soit à l'aéroport, soit au point d'entrée terrestre, soit au postal ou à la messagerie, donc font leur travail. Donc, il arrive qu'il y a des saisies douanières qui sont effectuées en première instance, donc au point d'entrée. Dans ce cas-ci, les saisies antérieures qui ont été faites, c'est dans le cadre d'opérations douanières, donc d'importation. Donc, c'est un premier niveau. Donc, M. Vadam, tout le monde qui importe ce type d'armes prohibées-là, donc une saisie douanière, un avertissement, un reçu qui explique la raison pour laquelle on spécifie le libellé des lois, la législation canadienne qui nous permet de le faire. Et c'est sûr que s'il y a récidive ou s'il y a des facteurs aggravants dans certains dossiers, c'est là que notre section, donc la section des enquêtes criminelles, il y a une référence qui est faite par nos collègues, par les agents des services sont alliés à la section des enquêtes criminelles. Et c'est à ce moment-là que nous, on décide, oui ou non, s'il y a une enquête, s'il y a des facteurs aggravants. Dans ce cas-ci, c'est ce qui est arrivé. Donc, on a procédé à des techniques d'enquête. Comme je vous dis, la technique d'enquête utilisée dans ce cas-ci, ça a été le mandat de perquisition. Comment vous pourriez qualifier l'arsenal qui a été trouvé chez monsieur par rapport à d'autres saisies, par exemple, que vous avez faites par le passé? C'est sûr que nous, ici, aux enquêtes criminelles pour la région du Québec, c'est une saisie extrêmement importante. Je veux dire, c'est la plus importante des dernières années. Donc, au niveau quantitatif, je vous dirais un nombre important. C'est sûr qu'au Canada, il y a eu d'autres saisies dans d'autres régions canadiennes, dont l'Ontario ou la Colombie-Britannique, où ils ont vu également des nombres de saisies. Et on parle ici, je vous parle de vraiment pour enquête criminelle. C'est sûr qu'au point d'entrée, il y a certains dossiers, effectivement, qu'il y a eu d'autres saisies. Moi, je vous parle au niveau de notre équipe d'enquête criminelle, qu'est-ce qui a été fait. Elles proviennent d'où, ces armes-là, savez-vous? L'enquête va encore le permettre. Comme vous voyez, le nombre est important. La saisie a été faite il n'y a pas très longtemps. Donc, on doit quand même faire un traçage, un repérage sur les numéros de série, tout ça. Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire l'origine exacte de ces armes-là. Par contre, on voit qu'il y a certaines armes qui sont quand même de manufacturiers commerciaux. Donc, beaucoup d'armes qui sont, par exemple, des États-Unis, des commerciaux aux États-Unis. L'importation du silencieux a été faite de Chine. Donc, on prend pour acquis que le silencieux a été fabriqué en Chine. Encore là, on suppose. On n'est pas rendu encore à porter des accusations. Donc, il y a du travail qui doit être fait, non seulement par nos enquêteurs, mais nos analystes également pour l'identification et le traçage de ces armes-là. Je voulais juste reprendre la question de mon collègue tantôt parce que vous avez acquiescé à son affirmation, mais vous ne nous l'avez pas dit. OK. Vos soupçons dans l'enquête sur vers quoi étaient destinées les armes que M. importaient? C'est quoi que vous soupçonnez à ce moment-ci? C'est sûr qu'au début, comme je vous l'explique, ce qui a initié l'enquête, c'est vraiment l'importation du silencieux, donc un dispositif prohibé. Donc, nous, à ce moment-là, avec les importations préalables, donc on voulait savoir si vraiment c'était le pourquoi, pourquoi est-ce que l'importation d'un autre item qui avait été saisi antérieurement, pourquoi est-ce qu'on… le pourquoi, le pourquoi c'était importé par ce monsieur-là? Oui, mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec les armes qu'il fait importer? Pour l'instant, l'enquête, comme je vous dis, on n'est pas rendu là à la raison, au motif. Il y a beaucoup d'analyses qui doivent être faites. Vous voyez dans la liste qu'il y a des appareils électroniques qui ont été saisis également de ce monsieur-là, donc ça va probablement nous permettre de voir quel était le motif d'importation et pourquoi, là, est-ce qu'après ça, il y a d'autres intentions, là, suite à l'importation au Canada, est-ce qu'il y a d'autres intentions par la suite, là, l'intention du monsieur, là, pour l'importation, comme je vous dis là. Mais ce qu'on peut être sûr que c'est un collectionnaire, c'est pas… On se doute tous, là, que ça s'en analyse dans des mains criminels, probablement, mais vous semblez dire, on ne sait pas, ça allait où, ces armes-là? Comme je vous dis, c'est vraiment… C'est un passé criminel, en plus, il y a un passé, ce monsieur-là, en plus, vous le connaissez. Il y a un passé à l'ASFC, effectivement. Écoutez, comme je vous dis, l'enquête est vraiment, est vraiment, de façon préliminaire, là, on doit encore assembler les pièces du puzzle, les pièces du casse-tête, donc on ne peut pas affirmer, malheureusement, je ne sais pas, on ne peut pas affirmer exactement si c'est un collectionneur, si c'est un importateur, s'il y avait d'autres intentions, également, le pourquoi, là, de ces armes-là. Mais ça fait partie des hypothèses qu'il souhaitait les revendre. Toutes les hypothèses sont bonnes à ce moment-ci, là. Comme je vous dis, je ne peux pas m'avancer, puis on n'a pas assez d'éléments d'enquête pour faire une déclaration. Quand il y aura le dépôt d'accusation, quand les accusations vont être recommandées au service des poursuites pénales du Canada, donc la Couronne fédérale, à ce moment-là, on pourra faire des déclarations un peu plus loin, s'il y a des déclarations à faire, là. Mais présentement, on ne peut pas porter de conclusion sur ce dossier-là. Et lors de la saisie, est-ce que vos enquêteurs savaient qu'il y aurait tout ça, cet arsenal, ou c'est une surprise? On s'attendait peut-être à avoir quelques pièces, et là, on arrive avec plus que 70. Bien, je dois vous avouer qu'une quantité importante comme ça, ça a été une surprise de la part des enquêteurs. Pardon, c'est encore. Ça a été une surprise de la part des enquêteurs. Par contre, on s'attendait quand même d'avoir certaines armes dans cette place-là. Il y a quand même des armes qui ont été enregistrées, qui étaient enregistrées à cette résidence-là, effectivement. Mais est-ce que les armes qu'on voit sur la table, est-ce qu'on peut en déduire que cet homme-là a importé l'ensemble de ces armes-là? Donc, ces armes-là ont passé la frontière canadienne? On peut déduire quand même qu'une importation, est-ce qu'elle est légale ou illégale? L'enquête va le dire, parce que la plupart des manufacturés de ces armes-là se trouvent à l'étranger. Donc, il y a quelqu'un, que ce soit ce monsieur-là, cet individu-là, ou un importateur légal au Canada, un importateur enregistré avec des licences d'importation légitimes. C'est l'enquête qui va l'expliquer. Mais effectivement, tout indique que les armes ont été importées à un point donné. Là, l'enquête va dire, est-ce que ça a été fait de façon légale, illégale? Est-ce que les enregistrements sont bien? À ce moment-là, comme je vous dis, je vous ai parlé qu'au niveau de l'enquête, ça va quand même être assez long parce qu'on doit faire le traçage de ces armes-là. Donc, les numéros de série vont nous expliquer exactement qui a acheté cette arme-là. Est-ce que ça a été fait de façon légitime ou pas? Donc, oui, effectivement, c'est un élément d'enquête qui va être considéré dans ce dossier-là. Est-ce que cet homme-là a un passé criminel, un dossier judiciaire? Écoutez, au niveau du dossier criminel, ce n'est pas de l'information de l'agence. Je ne peux pas vous expliquer. Comme je dis, moi, je peux juste vous dire qu'il y a un antécédent au niveau de l'ASFC pour des importations prohibées antérieures. La valeur des armes saisies, ma collègue vous posez la question, tantôt, par exemple, sur un marché de revente où on estime que ça peut valoir combien? Malheureusement, je n'ai pas cette information-là. Ça va dépendre de l'arme, comme vous pouvez comprendre qu'une arme prohibée peut valoir plus et plus importante. Au niveau de l'ASFC, c'est sûr que c'est plus les services politiques qui pourraient vous expliquer présentement c'est quoi la valeur actuelle d'une arme, par exemple, dans les rues de Montréal. Nous, au niveau de l'ASFC, c'est vraiment au niveau de l'importation, donc intercepter l'arme ou l'arme à feu au niveau importation. Au niveau de l'ASFC, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que cet homme-là est en liberté, en concrète liberté présentement? C'est sûr que, comme je vous disais, il y a une évaluation qui a été faite. Cette évaluation-là a considéré beaucoup de facteurs. Donc, à ce moment-là, à la fin de l'entrevue judiciaire, on a conclu que, oui, effectivement, on n'avait pas d'éléments pour continuer la détention sur ce monsieur-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des complices? Au niveau de l'enquête, ça peut que l'enquête sorte s'il y a des complices. À ce moment-ci, ce n'est pas de l'information que j'ai présentement. Nicolas Bérubé de La Presse, vous avez parlé de ce qui a levé un drapeau. Dans le fond, c'est un silencieux qui a été saisi, qui arrivait de Chine. Est-ce que c'est des choses que vous voyez de plus en plus? J'imagine le volume de paquets de Chine qui doit rentrer dans une journée, ça va être incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent noyer des pièces comme ça dans le volume du paquet? Là, vous en voyez de plus en plus? Oui, je peux vous confirmer que oui, il y a un volume plus important, que ce soit silencieux, pièces d'armes, même au niveau légitime. Je peux vous donner un chiffre, l'année passée, on a calculé 107 millions d'expéditions au niveau messagerie. Donc, c'est un chiffre important. Donc, effectivement, c'est un chiffre qui est en augmentation. Les gens magasinent beaucoup en ligne. Donc, à ce moment-là, oui, c'est un chiffre qui va de façon exponentielle. Donc, au niveau des interdictions au point d'entrée par la SFC, malheureusement, c'est en augmentation également. 107 millions, ça, c'est le nombre de paquets qui sont en cours au Canada? 107 millions, c'est le nombre de paquets qui sont dédouanés au Canada par année, oui, en 2023. Est-ce que les armes étaient chargées? Vous dites que vous avez saisi des munitions. On parle de quelques boîtes de munitions ou l'ensemble des armes étaient chargées? Non, les munitions, je peux vous confirmer que les munitions étaient de façon séparée. OK, donc les armes n'étaient pas chargées. À ma connaissance, les armes n'étaient pas chargées. Est-ce que c'est un chasseur, l'individu, en question? Parce qu'il y a quand même des carabines, fusils de très gros calibre. Je n'ai pas, on n'a pas, au niveau de l'enquête, on n'a pas encore le profil exact de cet importateur-là. Donc, je ne pourrais pas vous dire si le monsieur est chasseur ou n'est pas chasseur. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit des armes en arrière? Je ne suis pas un grand connaisseur. Est-ce que là-dedans, il y a des armes d'assaut? Toutes les armes longues, je peux vous confirmer que ce sont des armes qui sont classifiées sans restriction. Il y en a quelques-unes qu'on doit classifier encore. Il y en a peut-être quelques-unes qui sont avec, selon le calibre et la longueur du canon, peuvent être classifiées autrement. Mais la majorité, je vous dirais, des armes longues sont considérées sans restriction, selon le règlement canadien. Si vous permettez, je vous arrêtez. Je vois que quelques journalistes ont eu l'occasion de poser leurs questions. On peut continuer. Je vois qu'il y a une question en ligne. Je voudrais simplement donner l'occasion aux journalistes qui sont en ligne. Oui, en fait, c'est Charles de Radio-Canada, à Ottawa. Je demandais, côté Gatineau, pour l'agence, ou peut-être que tu l'espoirais dans la table aussi, ça pourrait aider. Est-ce que c'est la plus grosse perquisition d'armes à Gatineau? Est-ce que tu peux mesurer ça un petit peu? Écoutez, je ne peux pas répondre pour la police de Gatineau. Je peux vous répondre que pour la SFC Région du Québec, enquête criminelle, c'est notre plus grosse saisie d'armes à feu. Oui? Dans les dernières années? Dans les dernières années, oui. Au Canada? À Gatineau. Pour la région du Québec. Pour la région du Québec. Oui, pour la province du Québec.